Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Depuis quelques jours, on a vu fleurir dans les médias généralistes automobile et tech des articles incriminant Tesla et son patron Elon Musk avec des titres accusateurs et particulièrement putaclic. Ça commence peut-être à sentir le roussi pour Tesla. Reuters affirme que Tesla a menti sur l'autonomie de ses voitures électriques, selon Clubic. Tesla tricherait sur l'autonomie affichée de ses voitures depuis des années pour 01.net. Tesla ment sur l'autonomie réelle de ses voitures électriques, pour Journal du Geek. Autonomie multipliée par 3. Plainte étouffée. L'enquête qui accuse Tesla de pratiques frauduleuses pour le midi libre. Tesla accusé de tricher sur l'autonomie de ses modèles. Vers un Tesla Gate, sur un chéri turbo qui n'hésite pas à utiliser une étymologie dramatique pour amplifier le problème et le mettre au même niveau que le Diesel Gate qui avait touché le groupe Volkswagen. Tous ces articles s'appuient en fait sur la même et unique source, une enquête du très sérieux Reuters, mise en ligne dans un récent article. Les informations qu'on y trouve sont vraies. En tout cas, personnellement, je ne le mets pas en doute. Alors, comment les différents auteurs de ces torchons, appelons un chat un chat, ont-ils fait pour transformer des vérités en tissus de mensonge ? Décryptage d'une désinformation sur mesure, taillée pour ralentir le constructeur de la voiture la plus vendue en monde en 2023. Commençons par nous intéresser aux faits. De quoi est accusé Tesla ? Dans un long article d'investigation, Reuters fait deux révélations pour le moins embarrassantes autour de Tesla. Leur compteur d'autonomie affiché dans leur véhicule indiquerait volontairement de fausses données. Une autonomie surestimée et une équipe aurait été formée pour éviter que les plaignants ne se rendent au garage en annulant leur rendez-vous de SAV. Cerise sur le gâteau, ces deux idées auraient émané de l'esprit d'Elon Musk lui-même. Ces accusations sont graves. Mentir sur l'une des spécifications les plus importantes d'une voiture, à savoir la distance que l'on peut effectuer avec un plein, et ensuite étouffer l'affaire en muselant les plaintes des clients, il y a tous les ingrédients pour créer un nouveau scandale, nuire à l'image d'une entreprise majeure, faire des vues et générer des revenus publicitaires. Entrons maintenant dans les détails. Que dit exactement l'article de Reuters sur ces deux sujets ? Comme dans toutes les voitures modernes, qu'elles soient thermiques ou électriques, on trouve un compteur indiquant une estimation de l'autonomie restant du véhicule, c'est-à-dire la distance que devrait pouvoir parcourir la voiture avec la quantité d'énergie qui lui reste dans son réservoir ou sa batterie. L'algorithme qui calcule l'autonomie restante aurait été modifié pour projeter une estimation kilométrique flatteuse avec une charge complète de la batterie. En d'autres termes, les Tesla afficheraient une autonomie gonflée quand le véhicule est chargé à 100%. Lorsque la batterie descend ensuite sous les 50%, l'algorithme commencerait à montrer au conducteur une estimation plus réaliste de l'autonomie restante afin d'éviter que l'automobiliste ne se retrouve soudain à l'arrêt alors que le compteur annonce qu'il est toujours possible de rouler. Les voitures de Tesla ont également une réserve de sécurité d'environ 24 km, même lorsque le tableau de bord affiche l'alerte de batterie vide. L'idée est discutable mais répond pour moi au problème d'estimation d'autonomie qui touche la quasi-totalité des véhicules d'autres marques. La consommation des voitures et en particulier celle des voitures électriques dépend de nombreux facteurs. Certains sont personnels, le style de conduite, les routes empruntées et la vitesse de circulation et d'autres sont liés à l'environnement, la météo et principalement la température extérieure. Ces facteurs influent beaucoup sur la consommation. A titre d'exemple, avec ma Model 3, ma consommation n'a pas de mal à être sous les 110 Wh par km à 90 km heure, 160 Wh à 120, 180 à 130, mais par des températures négatives à 130 sur autoroute, j'ai déjà dépassé les 230 Wh par km. On est du simple au double en fonction des conditions de conduite. Chez les autres constructeurs, la plupart du temps, l'estimation d'autonomie est calculée en s'appuyant sur la consommation des derniers kilomètres, afin de prendre en compte le style de conduite ou la météo. Et chaque marque le fait à sa sauce. Les derniers 50 km pour certains, les derniers 200 pour d'autres. Tant que l'on fait les mêmes types de trajets, ça marche bien. Mais dès qu'on change ses habitudes, c'est la panique. Surtout sur des autos électriques dépourvues de planificateurs et de calculs d'estimation du pourcentage à l'arrivée. Imaginez prendre la route pour partir en vacances. Autoroute A130, donc grosse conso en prévision. Mais votre voiture est encore calée sur la conso périurbaine A90. Ça fait un sacré gap. La voiture va mettre un certain temps avant de se caler sur la consommation réelle A130 sur autoroute. Donc l'autonomie fond à vue d'œil. Et plus le trajet avance, plus l'autonomie va fondre rapidement. On retrouve ici ce que décrivent la plupart des pionniers de l'électrique. Avec cette méthode, on peut s'attendre à voir s'afficher une autonomie à 100% différente à chaque fois car dépendante des derniers kilomètres parcourus. Tesla a pris le contre-pied et applique la même méthode à chaque fois, ce qui a l'avantage de permettre de surveiller la dégradation inéluctable de sa batterie. En plus, les Tesla ont un planificateur très performant qui estime le pourcentage d'arrivée à destination. Il n'y a donc normalement pas de surprise sur le trajet. Ensuite, je pense qu'ils sont partis du principe que quand la batterie est pleine, ça laisse plus de chances au conducteur de varier ses trajets et d'avoir plus de conso basse que de conso haute, mais que, passée à une certaine autonomie restante, l'utilisateur a envie d'avoir quelque chose de plus réaliste. Dans l'article de Reuters, on peut lire ceci. Au moment où Tesla a programmé des projections d'autonomie gonflées, il ne vendait alors que deux modèles. Le Roadster, son premier véhicule, qui a ensuite été abandonné, et la Model S, une berline sport de luxe lancée en 2012, qui a ensuite été complétée par le Model X en 2015. A cette époque, je ne suivais pas encore Tesla, donc je ne peux pas juger de si c'est vrai ou faux. Reuters ajoute qu'ils n'ont pas pu déterminer si Tesla utilise toujours des algorithmes qui augmentent les estimations. Là par contre, je peux intervenir. Eh bien, Reuters n'a pas ouvert le manuel d'utilisation des Tesla, car celui-ci indique noir sur blanc que l'estimation d'autonomie en kilomètres est calculée sur la base du cycle EPA, qui est la norme d'homologation américaine, équivalent à notre WLTP européen, mais en moins optimiste. Comment tous ces rédacteurs ont-ils fait pour passer à côté de cela ? Pourquoi font-ils passer cet algorithme pour un problème actuel alors qu'il date d'il y a 10 ans ? C'est d'ailleurs les premiers mots de l'article de Reuters, a decade ago. Littéralement, il y a 10 ans. Difficile de passer à côté. Ces articles appuient leurs régumentaires en indiquant que Tesla a écopé cette année d'une amende de 2,2 millions de dollars par le gouvernement sud-coréen, qui a découvert que les modèles Tesla ne livraient que la moitié de leur autonomie annoncée par temps froid. C'est rigolo, car le média norvégien Motor.no a organisé cette année un grand test opposant 28 voitures électriques afin de comparer leur autonomie par temps froid, en les faisant rouler jusqu'à la panne sous des températures négatives entre moins 5 et moins 10 degrés Celsius. Car on le sait, le froid et les voitures électriques ne font pas bon ménage. En effet, les batteries ont besoin d'être à une température optimale pour fonctionner, ce qui demande beaucoup d'énergie. D'après le résultat, c'est la Model S Grande Autonomie qui sort première de ce test grandeur nature, après avoir parcouru 530 km dans ce climat glacial. Soit une différence de 16% par rapport au WLTP de 635 km. Alors ça, c'est le WLTP de la Model S Grande Autonomie en jante 21 pouces en option. Je n'ai pas pu m'empêcher d'aller vérifier sur la vidéo de quelle jante était équipée cette Model S. Et bingo, elle a les jantes 19 pouces de série, donc un WLTP de 723 km. Et une différence de 27% par rapport au WLTP, ce qui reste équivalent aux autres participantes. Donc bon, pas de quoi non plus crier au loup. Je suis d'ailleurs assez étonné de cette amende en Corée qui aurait dû toucher bien d'autres constructeurs. J'ai donc retrouvé les articles qui en parlent et Tesla n'est pas sanctionné pour la perte d'autonomie, mais pour avoir omis en outre de préciser que la vitesse de recharge varie de façon significative selon le type de chargeur, la température extérieure et le niveau de charge de la batterie. Il n'est donc pas sanctionné pour la perte d'autonomie, mais pour ne pas avoir informé les clients en ne l'affichant pas sur son site. Donc, depuis plusieurs années, l'autonomie en kilomètre affichée dans les Tesla répond au sigle EPA américain. C'est en fait la quantité d'énergie présente dans la batterie, divisée par la consommation EPA qui est normée. Elle est atteignable principalement en usage mixte, périurbain, avec le pied léger, mais certainement pas sur autoroute. Chez nous, en Europe, c'est bien cette même autonomie EPA qui est affichée dans nos Tesla. Même si Tesla, comme les autres constructeurs en Europe, communique sur une autonomie normée WLTP. C'est la loi. Et ça perturbe pas mal les nouveaux propriétaires de Tesla qui s'attendent à voir le WLTP affiché dans la voiture. Je pense que c'est la question la plus posée sur les groupes d'utilisateurs. Si la question est très fréquemment posée sur les groupes d'utilisateurs, elle doit sûrement être très souvent posée à Tesla aussi. Vérifier son autonomie est sans doute la préoccupation numéro 1 des récents propriétaires. Quand Tesla affiche une autonomie de 570 km EPA sur la Model 3 grande autonomie, n'espérez pas dépasser les 400 km sur autoroute. Mais ça, tout le monde le sait. Et ces différences sont relativement identiques chez tous les constructeurs. Imaginez si 2% de ces nouveaux clients créent une demande de SAV pensant avoir un problème. En France, avec 18 000 Tesla vendus en 2022, cela ferait 360 rendez-vous de SAV inutiles. Avec 490 000 Tesla vendus aux Etats-Unis, ça ferait presque 10 000 rendez-vous de SAV inutiles. Alors que justement là-bas, en 2022, les Service Center étaient en souffrance, avec trop peu de capacité de rendez-vous et des délais bien trop longs. Et puis là, je parle de 2%, mais la stat est peut-être plus élevée. Pas étonnant que Tesla ait eu l'idée de créer une équipe dédiée à faire la chasse aux demandes de rendez-vous inutiles, et en particulier à la résolution de problèmes d'autonomie sur des voitures n'ayant pas de problème d'autonomie. Ce qui est justement l'objet de la seconde accusation faite par Rutgers. Les techniciens Tesla, qualifiés analystes de la batterie, ont mieux à faire que d'expliquer aux clients débutants les impacts du froid ou de la vitesse sur la consommation ou la dégradation naturelle et irrémédiable de leur batterie. Ce qui est dérangeant, c'est le lien de cause à effet qui est inventé par certains médias, comme Journal du Geek, qui n'hésite pas à écrire « L'enquête prend encore une autre tournure en révélant que Tesla a créé une équipe dédiée » d'étouffer l'affaire. Cette dernière était chargée de récolter les plaintes concernant les questions liées à l'autonomie, pour mieux les faire disparaître. Ils mettent en lien deux événements sur le même thème, mais temporellement très éloignés. Dix ans séparent l'algorithme boosté et la création de l'équipe en question. Ils n'étouffent donc rien du tout. Pour moi, tout cela est révélateur de deux choses. Les débutants en voiture électrique ont besoin d'apprendre les bases et les constructeurs ont leur rôle à jouer dans cette pédagogie. Et ensuite, dire du mal de Tesla continue de faire vendre. Il aurait été bien plus avisé de lutter contre cette désinformation et expliquer ce qui influe sur la consommation des véhicules électriques. Parler des tests comme ceux réalisés par la chaîne EV qui calcule l'écart des véhicules entre la condition réelle et le WLTP, et mettre en évidence que Tesla est au même niveau que la concurrence à gabarit équivalent. Ou celui de l'autonomie sur autoroute, où la Model 3, grande autonomie et propulsion, est première du classement avec 477 km sur une charge complète et un écart de moins de 25% par rapport au WLTP. 40 km devant la Ioniq 6 propulsion, deuxième du classement, et c'est 29% d'écart au WLTP. Pas étonnant qu'une étude révèle que 87% des acheteurs de Model 3 reprendront une Model 3. Des chiffres de rétention de ce type sont assez rares dans l'automobile et pourtant largement passés sous silence par la presse. Et n'oublions pas que le Model Y est la voiture la plus vendue en Europe au premier semestre 2023, toutes motorisations confondues. Gardez votre esprit critique en alerte, n'hésitez pas à aller consulter la source d'une information pour voir ce qui se cache derrière. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos, jetez un oeil sur mon site teslagueek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour Model 3 ou Model Y. Vous y trouverez aussi une page avec le lien de parrainage de mes filles. Celui-ci change régulièrement. Merci à celles et ceux qui ont utilisé l'un de ces liens pour passer leurs commandes, ça me fait super plaisir de pouvoir leur faire plaisir grâce à vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501